salut à tous c'est mac radan on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série en 1.18.2 aujourd'hui ça va pas être la construction de machine mais ça va être d'aller proté à l'under dragon et donc de trouver l'aide et de trouver le stronghold donc je vais partir depuis ici parce que vu que j'aimerais construire ma base soit dans cette zone soit dans cette zone je me dis qu'en partant d'ici j'ai des chances de trouver un stronghold qui soit assez proche bonjour j'ai pas pris des brûlés alors voyons voir en quelle direction ça part par là bas donc je vais déjà me rendre à l'emplacement du stronghold je vais peut-être pas vous faire la vidéo tout le long du trajet et puis je vous retrouve quand j'ai trouvé l'emplacement ou quand j'ai trouvé stronghold ça dépendra à tout de suite je crois que j'ai trouvé l'emplacement donc on doit être quelque part sur l'eau par ici ça me fera moins à creuser je vais peut-être juste me construire un petit je vais faire une porte la technique habituelle pour respirer au fond donc j'ai pas pris de pelle tant pis oh il y a de la sandstone juste à côté un peu sombre par ici voilà c'est mieux donc normalement le stronghold est par ici bon les grottes sous-marines ça m'arrange pas trop je vais continuer à creuser et puis je me retrouve dès que j'y suis alors je suis bientôt juste en train de creuser et puis grâce à la minima j'affiche les caves j'ai vu la salle directement j'ai eu de la chance parce que la salle était vers le haut du stronghold donc je pense que je l'aurais pas vu et du coup on va directement pouvoir atterrir dans la salle donc c'est plutôt pas mal je décide pas de tomber dans la lave on doit approcher il y a des silverfish qui commencent à apparaître je vais garder le spawner j'ai un parmi les modpacks qui j'en ai un qui permet de déplacer les différents spawners donc ça pourrait être pas mal de garder le spawner à silverfish pour éventuellement l'utiliser je sais pas que l'utilisation je pourrais en faire mais bon pour ça il faut que j'arrive à descendre il faut pas le toucher ah voilà ah plus la salle était fermée alors j'ai vraiment eu de la chance alors il doit encore avoir un silverfish quelque part je vais en profiter pour fermer ça et on va pouvoir mettre les yeux pendant d'abord passer la nuit je vais aussi déposer un peu mon matériel bon bien sûr j'ai oublié ma crafting table en haut bon je crois que je crois que je vais le casser j'ai pas envie qu'un des deux qu'il apparaisse en boucle de toute façon il y a d'autres strong gold alors de quoi j'ai pas besoin un peu de disparaître ici bon j'en ai plus qu'un bon ça parait pas mal donc dans le prochain épisode normalement je commencerai à m'occuper du picateur de sable donc du coup il y aura en trop le fait d'enlever toute la mordure du du portail de den je le ferai peut-être en deux épisodes parce qu'il y aura un certain nombre de choses à faire il y aura je toucher ici et c'est parti bon le spawn est assez pourri heureusement j'avais une zone pour perdre et je crois que j'ai regardé un underman ça a l'air bon c'est longtemps que j'en ai plus oula bon bah je suis mort ça aurait été rapide bon alors cette fois je vais bridge j'ai bien fait de laisser des blocs ça a l'air bon il más oui j'ai peur Je suis vraiment nul en LJ. Il faut que ça repart ce Drutton Brief. Alors sur l'IA normal, on est bon, du coup on va aller vers celui-là, je vais récupérer l'échafaudage. Donc ce n'est pas exclu que je me renforce, je vais quand même essayer de ne pas... Je crois que ça va être long, je vais activer le replay mode, puis je vais continuer à le faire tranquillement hors caméra, et puis je vais faire une petite vidéo du combat en accéléré via le replay mode, ce sera un peu plus simple, un peu plus intéressant à regarder, parce que là, c'est pas sûr que ce soit le meilleur point de vue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, c'est reparti. Bon, c'est reparti. J'avais mis un pack pour le Under Dragon, le premier qu'on tue, il donne des Elytra, ce qui rend l'exploration de l'aide un peu plus facile. Donc, c'est parfait, j'ai ce qu'il me faut, mon Dragon et mes Elytra. On va récupérer un deuxième œuf ici. On va mettre une torche dessous, c'est ça ? J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire sur la chaîne, vous pouvez également le suivre sur Twitter. Et je vous retrouve normalement mardi prochain pour la suite, on va de nouveau repartir sur des choses un peu plus techniques. Ça va être le duplicateur de sable en détruisant la bedrock qu'il y a autour du portail de l'End. Et il y aura ensuite la nouvelle fonderie, la création du premier module de ma base marine. Donc, les prochaines vidéos vont être assez intéressantes aussi, j'imagine. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501